Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Petite particularité par rapport aux deux mescales qu'on a déjà présentées dans les précédentes reviews, c'est qu'ici on est en présence d'une agave sauvage, le Wild Rabali. Et donc les agaves sauvages sont vraiment ces agaves qui sont non cultivées par l'homme et où il n'y a pas d'intervention, je veux dire, humaine pour entretenir la plante. Donc elles poussent de manière vraiment sauvage, que ce soit à flanc de montagne ou de colline, dans des situations plutôt jungle, tropicales, où on a vraiment cette influence un peu plus humide. Donc chaque agave sauvage a vraiment sa typicité. Alors ce sont des agaves qui prennent beaucoup plus de temps pour pousser aussi, puisqu'en fait elles consomment beaucoup plus de sucre par rapport aux agaves cultivées pour survivre. Et donc en fait elles vont prendre vraiment beaucoup plus de temps pour vraiment s'agrandir et avoir un cœur qui soit mûr. Le Wild Rabali, dans ce cas-ci, on est sur une agave où il faut 18 à 20 ans avant que le cœur de la plante soit mûr par rapport à l'espadine, qui est l'agave cultivée en ligne, en champ, etc. dans des vallées, où il faut 7 ans avant que le cœur de la plante soit prêt. Alors évidemment c'est pour ça qu'on trouve des mescales à base d'espadine, enfin on trouve beaucoup plus de mescales à base d'espadine. Parce que ces agaves sauvages sont très compliquées, ce sont souvent des mescales qui coûtent évidemment plus cher, parce qu'il faut des quantités un peu plus importantes pour pouvoir faire un tout tout petit lot, un tout tout petit batch. Donc on est vraiment sur une superbe édition ici limitée. Donc Rabali qui signifie sanglier en fait, en ancienne langue zapotech. Pourquoi la référence à un sanglier ? Parce qu'en fait les épines, en fait, le bout des feuilles du cactus ressemble en fait à des crocs de sanglier. Donc pas d'intervention de machine aussi pour la récolte. Tout est récolté à la main par les gaillards. Donc Wild Rabali, on est vraiment sur cette agave qui pousse à flanc de montagne. Donc imaginez le travail pour aller déjà rechercher rien qu'un cœur de plante, c'est juste hallucinant, c'est quasi de l'escalade. Le Rabali a la particularité que si on ne le fait pas cuire pendant un minimum de 25 à 30 jours, le cœur de la plante mousse. Donc on ne peut pas l'utiliser en fait pour cuire, en tout cas pour fermenter, pour distiller, pour obtenir un mescal avant 25 jours de cuisson. Alors qu'habituellement c'est 5 jours de cuisson. Donc imaginez aussi le travail qu'il y a derrière tout ça. 25 jours de cuisson, donc c'est vraiment à l'étouffée. Ou pour stopper ce côté moussant, ils vont cuire et à chaque fois réalimenter ce four pour vraiment sécher un maximum la plante. Alors c'est assez amusant parce que le fait de cuire pendant 25 jours et de le laisser après refroidir tout doucement, ça va déjà développer une certaine fermentation. Donc une fermentation directement au niveau du cœur de la plante, ce qui va donner après encore une fermentation qui va être relativement longue, puisqu'on est chez eux avec des fermentations qui peuvent être entre 10 à 15 jours pour ce village-ci. On va avoir vraiment un mescal qui va avoir ce coût un peu fermenté, assez puissant, corsé, assez gras en bouche. C'est ça qui est assez étonnant par rapport à certains mescal qui sont un peu plus fakes. Ici on va vraiment avoir un mescal qui va avoir ce côté même très huileux, comme ça. Pas vraiment beurré mais plutôt huileux. Donc la distillation super, après la fermentation, a l'air libre pendant un peu plus de 10 jours, dans des alambics qui ont une capacité de 350 litres. Donc imaginez, 350 litres c'est vraiment tout 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 petit, encore une fois quand on sait qu'en Écosse, un alambic de 11 000 litres, c'est petit. D'ailleurs on va attaquer la dégustation et la re-re-dégustation, puisque là je vous parle d'être mes coups de cœur en mescal depuis quelques années. Le White Rabali Del Maguay a 45% d'alcool. C'est assez amusant parce que ça lève un peu une sensation en fait comme si c'était de l'eau. C'est assez marrant. On n'a pas ce côté trop collant au verre. Enfin quoi que si, en fait. Ah si, c'est quand même vachement gras. Il y en a mis, c'était le verre qui n'était pas bien lavé, compte à moi. Ah c'est gras, mais ça coule quand même assez vite. Mais ça colle quand même vachement bien au verre. Encore une fois, transparent. Je ne vous rappelle pas pourquoi. Ça c'est super, ça c'est vraiment super parce que c'est vraiment étonnant. Le premier nez, c'est vraiment ce côté estragon. Vraiment le côté plantes aromatiques. On va vraiment partir sur ce côté fenouil estragon, ce côté vraiment anisé, mais très très léger. On n'a pas un nez de pastis, je vous rassure, ou d'absinthe. On a vraiment ce côté vraiment frais, très herbacé. Et ça fait vraiment, vraiment un gros gros coup de cœur. Ce côté même très floral. J'ai l'impression d'être chez un fleuriste, c'est assez marrant. Alors, le côté floral, moi c'est où je galère le plus au niveau, réussir à retrouver les arômes de fleurs, etc. À part si tu es fleuriste, je pense que franchement, c'est vraiment galère de te dire, ça sent le pivoine, ça sent la rose cendrée et le muguet de printemps. Donc, voilà, je trouve que le côté floral est assez présent. Mais vous dire quel type de flore, voilà. Mais ça signifie qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez frais et vraiment très délicat au nez surtout. Alors là, ce qui me surprend à chaque fois avec celui-là, c'est son acidité. On a vraiment l'acidité d'un fruit, en fait, d'un fruit exotique très mûr. On a ce côté mangue, je trouve, un côté citron jaune, le zeste du citron. Je trouve que c'est d'une fraîcheur, ce truc, exceptionnel, vraiment. Et rien que le fait d'aspirer un petit peu, tu as vraiment le frais qui revient encore plus. Et alors, c'est marrant, mais tu as vraiment, en fin de bouche, ce côté vraiment très picotant, qui rappelle un caractère assez poivré, épicé, légèrement pimenté, mais vraiment très très léger, c'est très subtil. L'ensemble est hyper délicat, hyper complexe. C'est vraiment super bon. On revient sur l'estragon, c'est assez marrant. Et alors aussi, ce qui est souvent le cas dans le mescal, c'est le côté minéral, vraiment le côté un peu pierre, comme ça. Le côté, voilà, on sent que la plante a été vraiment chercher tous les minéraux de l'endroit où elle a vraiment poussé. Dans ce cas-ci, comme je disais, un flan de montagne, donc ça a pris vraiment ses essences de pierre. C'est vraiment étonnant. Et la longueur, la longueur, elle est interminable. Là, je peux re-boire si j'ai envie, pour le plaisir, mais je pourrais le garder vraiment, cet arôme et cette saveur, sans pouvoir retourner dans mon verre pendant 10-15 minutes, sans problème, tellement ça colle en bouche. Ce que j'aime avec ce mescal, c'est vraiment son côté très tranché par rapport au mescal fumé. Beaucoup de gens pensent que le mescal, c'est uniquement fumé. Et en fait, avec celui-ci, ça prouve vraiment qu'on peut partir sur des arômes beaucoup plus sur la fraîcheur, le côté floral, le côté minéral. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un produit d'exception. Alors aussi, petite astuce, si vous allez au Mexique, n'achetez surtout pas un mescal avec un verre dedans. C'est la trappe touriste. Ils ont fait ça à l'époque, dans les années 40-50, pour dissocier le mescal de la tequila, puisque la tequila commençait à monter niveau notoriété. Le mescal a toujours stagné. Et ils ont mis leur petit verre dedans, qui est un verre en fait qui aime bien faire sa petite vie sur les plantes d'agave. Et donc, ils le prennent, ils le tapent dans le mescal. Donc, n'achetez pas ces mescals-là, c'est vraiment les mescals qui sont bas de gamme. Je conclue là-dessus, sur ce petit conseil. et je m'en vais avec la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada